Je vais vous présenter, je m'appelle Tetske Bakker et je suis agronome à l'UMR Innovation au CIRAD et je vais vous présenter un peu un travail que j'ai mené l'année dernière avec ma collègue Anne Perrinel qui est aussi au CIRAD sur une réflexion sur la prise en compte du travail en tant qu'agronome avec quelques exemples dans les exploitations familiales au sud, mais je pense que ces exemples ont quand même un intérêt, même si c'est dans des conditions très différentes, ça peut être des analyses intéressantes et j'espère qu'on aura une discussion intéressante après. Donc déjà pour commencer, on peut faire un premier constat, c'est que les agronomes sont relativement absents de la question du travail en agriculture et pour preuve, ici on a une méta-analyse un peu des publications scientifiques sur la question du travail et qui identifie plusieurs communautés scientifiques qui travaillent sur la question du travail en agriculture. On a des chercheurs qui s'intéressent aux politiques agricoles et aux dynamiques agraires, on a tout un ensemble de travaux plutôt en ergonomie sur les questions de sécurité et santé occupationnelle, on a des travaux d'économistes sur l'emploi en milieu rural, l'emploi dans les exploitations familiales et on a des travaux un peu sur l'organisation du travail qui sont principalement menés par des zootechniciens, mais dans cet aperçu des travaux récents, les agronomes sont relativement absents, donc ça ne veut pas dire que le travail n'est jamais abordé en agronomie, mais c'est rarement un objet central, c'est plutôt un facteur explicatif ou bien une contrainte à prendre en compte quand on réfléchit à des systèmes et une des difficultés que l'on a aussi, et je pense que les premiers témoignages qu'on a eu, que j'ai trouvé très intéressant, m'ont montré aussi, on a un peu le travail qui est un terme polysémique et on ne sait pas trop forcément toujours de quoi on parle, donc c'est un peu ça aussi que je vais aborder dans la présentation. Mais comme on l'a déjà vu aussi avant, on a beaucoup de questions qui sont soulevées par les transitions qui existent en agriculture, des questions qui concernent le travail des agriculteurs et des agricultrices, mais aussi les conseillers, les chercheurs, tous les acteurs qui accompagnent les agriculteurs. Et donc notre démarche avec Anne, ça a été d'explorer les travaux qui existent sur le travail en agriculture dans différentes disciplines, par une revue de la littérature, mais aussi des entretiens avec des personnes, on va dire ressources. Et on va ensuite faire un peu une proposition de positionnement, mais c'est vraiment pour ouvrir la discussion, je n'ai absolument pas toutes les réponses à présenter. Donc pour commencer un peu ce tour des approches qui existent, il y a des approches qui existent sur le travail en agronomie, elles datent un petit peu des années plutôt 90, et donc on a la notion de jours disponibles et le modèle d'action. Donc les jours disponibles, que vous connaissez peut-être, c'est l'estimation du nombre de jours qu'il y a en moyenne avec les bonnes conditions pour réaliser une opération culturelle. Donc par exemple, le nombre de jours disponibles en moyenne, c'est 10 jours pour faire le labour d'automne dans un territoire donné. Et cette notion de jours disponibles, elle rejoint un petit peu le modèle d'action que je vais présenter très rapidement, qui est beaucoup plus approfondie que ça. C'est une espèce de caractérisation et de modélisation du comportement de l'agriculteur pour essayer de comprendre son raisonnement, en comprenant ses objectifs, en voyant quel est son programme prévisionnel, et puis ensuite d'essayer d'établir des règles de décision lorsqu'il adapte sa mise en place des opérations culturelles selon les conditions pédoclimatiques par exemple qu'il rencontre, comment il s'adapte avec ses règles de décision par rapport à ses prévisions. Et la combinaison du modèle d'action et des jours disponibles a été un peu opérationnalisée dans des logiciels, donc le logiciel Othello notamment, et qui permet par exemple de simuler un changement d'une opération culturelle, une nouvelle pratique, un nouveau système, et aussi qui peut être très utile pour réfléchir à la dimensionnement de l'équipement agricole par rapport aux travaux qui sont à mener. Et un autre exemple de l'utilisation du modèle d'action au Cameroun, c'est la thèse d'Isabelle Michel qui a utilisé cette organisation du travail et ce modèle d'action pour montrer en fait la pluralité des conduites des agriculteurs et donc aussi apporter des éléments pour le conseil agricole au Cameroun en zone cotonnière. Reste bien devant le micro, Taske, parce que quelquefois ta voix baisse. Merci. D'accord. Il faut me dire si on ne l'entend pas bien. Donc maintenant, je vais essayer de placer ces approches sur une espèce d'échelle qui va de l'échelle de la parcelle, de la plante et du système de culture jusqu'à une échelle plus territoire, échelle nationale ou sous-régionale. Et là, le modèle d'action et Othello sont plutôt à l'échelle de l'exploitation agricole, mais les jours disponibles sont définis à l'échelle d'un territoire. Et les règles de décision, elles sont plutôt aussi à l'échelle du système de culture. Et toute cette approche des jours disponibles et du modèle d'action a été étudiée dans une thèse d'Elisa Delcourt qui en fait aussi un peu un retour critique et qui montre en fait qu'aujourd'hui, ce modèle Othello et les autres logiciels qui en sont dérivés sont relativement peu utilisés par le conseil agricole parce qu'ils sont assez lourds à mobiliser et aussi parce que les tannes de jours disponibles sont aussi quelque chose d'assez lourds à mettre à jour pour chaque territoire. Voilà. Et donc, je voulais aussi signaler d'autres travaux un peu récents en agronomie. On a le travail d'Antoinette Dumont qui travaille sur les conditions de travail en maraîchage agroécologique avec le message de qu'il faut travailler sur les conditions de travail pour rendre la transition agroécologique intéressante, notamment dans le maraîchage. Donc, elle définit plusieurs dimensions à ces conditions de travail. Et on a un autre ensemble de travaux qui est plus à une échelle nationale ou sous-régionale qui travaille sur la mécanisation, donc sous-entendu la tractorisation en Afrique subsaharienne, donc l'introduction des tracteurs et les liens avec la main d'œuvre, les migrations de travail, les politiques agricoles. Donc, ça, c'est des travaux qui sont plutôt menés par des chercheurs du CIMIT. Voilà. Et maintenant, je vais plutôt passer à des approches qui existent en zootechnie puisque en agronomie, on n'a pas approfondi les mêmes aspects et les travaux sont un peu plus anciens. Mais en zootechnie, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur l'organisation du travail. Donc, d'abord avec l'approche bilan-travail qui est assez quantitative, puis avec l'approche attelage et les deux sont un petit peu fusionnés pour donner Quai Work, qui est une approche qui permet d'étudier l'organisation du travail. Donc, concrètement, c'est de se dire qui fait quoi et avec quels moyens, comment est fait le travail. Donc, Quai Work distingue le travail de saison. On découpe l'année en plusieurs grandes périodes relativement homogènes et le travail d'astreinte sur lequel il se centre puisque c'est une approche qui est principalement destinée à l'élevage et le travail d'astreinte est très important en élevage. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, au cours de la journée, quelles sont les tâches à faire, qui les fait, comment, et ensuite d'essayer de regarder les marges de manœuvre pour améliorer l'organisation du travail selon des objectifs, des priorités que se donnent les agriculteurs, par exemple, au niveau du temps libre, au niveau du temps de travail, quelles sont les marges de manœuvre. Et cette approche par l'organisation du travail, elle me paraît être très intéressante du point de vue aussi de l'agronomie. Et je voulais en donner un exemple ici, avec la production et l'utilisation de fumiers organiques. Et j'aime bien cette photo pour ça, parce qu'elle montre bien que, c'est la vidange, on va dire, de la fosse compostière. Elle montre bien qu'utiliser du fumier de bonne qualité ou bien du compost, ça n'est pas juste une question de disponibilité des biomasses, des agricultures et du fumier. Mais ça n'est pas non plus juste une question d'équipement en fosse ou en charrette, ça n'est pas non plus juste une question de savoir-faire, un compost de bonne qualité, mais c'est aussi une question de qui va aller chercher les résidus de la parcelle vers la fosse, qui va s'occuper de remplir la fosse, qui va s'occuper de l'arrosage, du retour au moment s'il y en a un, qui va vider ça, qui va transporter ensuite de la fosse vers le champ. C'est très concret de parler, en fait, de cette organisation du travail et lorsqu'on tente d'accompagner une nouvelle pratique, d'accompagner la transition agroécologique, il faut se poser la question de qui va faire le travail. Parce que le risque, c'est que le chef d'exploitation, qui est souvent un homme, va aller à la formation, il va revenir à la maison, il va dire à sa femme ou à son fils, non, toi, tu vas faire du compost et ça va faire plus de travail et qui plus est, dans le cas du compost, un travail pénible et ça, ça peut freiner la mise en œuvre de cette pratique agroécologique et donc il faut penser à ça au moment où on reconçoit, où on accompagne les agriculteurs dans les changements. Et ça met aussi en évidence l'importance de parler avec les travailleurs et les travailleuses invisibles, donc ceux qui ne sont pas forcément le chef d'exploitation, aussi les travailleurs salariés, notamment temporaires, ça peut être eux qui ont le travail le plus pénible ou qui ont le plus de travail, donc il faut inclure tous les travailleurs quand on parle de cette organisation du travail. Et pour conclure sur l'organisation du travail, ça nous paraît être une porte d'entrée très intéressante pour engager la discussion sur la question du travail, c'est quelque chose d'assez concret et qu'on peut appréhender avec des agriculteurs, avec des conseillers, mais pour l'agronomie, ce serait peut-être à compléter méthodologiquement parce que l'organisation du travail est très centrée sur le travail d'astreinte qui est relativement indépendant du travail de saison et il faudrait pouvoir l'adapter à des productions végétales, donc à l'adaptation selon les conditions climatiques, mais aussi selon d'autres événements qui peuvent empêcher ou retarder la mise en œuvre d'une opération culturelle, aussi pour l'adapter à des contraintes comme on a vu tout à l'heure avec la flexibilité des assolements ou la diversification des cultures. Ça, c'est un petit peu moins pris en compte dans cette approche Quai-Work. Et donc, si je replace Quai-Work sur le schéma ici, donc on est aussi beaucoup à l'échelle de toute l'exploitation agricole et on voit bien l'interdisciplinarité qu'il y a entre zootechnicistèmes et agronoméosystèmes. Et je voulais signaler aussi qu'il y a des travaux sur les conditions de travail qui sont faits aussi par des zootechniciens. Voilà. Et donc, maintenant, si j'élargis encore un peu plus à ce que j'ai appelé très largement les sciences économiques et sociales, un apport qui paraît être intéressant, c'est le concept de système d'activité qui est en fait, la définition, c'est le domaine de cohérence de la rationalité de l'agriculteur. En fait, l'idée, c'est que le système d'activité, c'est l'ensemble des activités qui sont en interaction et qui vont avoir un effet sur la manière dont on fait le travail agricole. Donc, par exemple, dans les situations de pluriactivité, ou bien on a parlé tout à l'heure d'avoir une responsabilité dans une organisation de producteurs, ça, le système d'activité élargit un petit peu au-delà de l'exploitation agricole et ça permet de prendre en compte cette complexité, ces autres activités qui viennent impacter le travail agricole proprement dit. Et en particulier, c'est intéressant dans le contexte des exploitations familiales d'Afrique de l'Ouest qui sont très complexes dans leur fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est sur des organisations sociales complètement différentes. On a des parcelles collectives pour le grenier de tout le ménage, mais on a aussi des parcelles individuelles qui sont gérées par différentes personnes, différents niveaux de décision. On a des activités en saison sèche qui peuvent être agricoles ou non agricoles, on a des migrations saisonnières. On a un accès différent aux ressources selon les statuts de chaque personne qui est membre de l'exploitation. Et donc, le système d'activité est particulièrement intéressant puisqu'en fait, on le définit selon ce qui est pertinent pour la question traité. On le définit avec les personnes concernées où s'arrête le système et on n'est pas restreint uniquement à l'exploitation agricole. Et donc, le système d'activité vient compléter un petit peu notre échelle qui est un peu au-delà de l'exploitation agricole, mais entre l'exploitation et le collectif ou le village. D'autres apports qui sont intéressants dans les sciences économiques et sociales, c'est la notion de division horizontale du travail. Donc, qu'elle partage des tâches entre les différents types de travailleurs. Oui, voilà. Qu'elle partage des tâches aussi dans le territoire. On a aussi des travaux sur la flexibilité, la vulnérabilité, la prise de décision en fonction de la perception du risque. Avec un exemple qui est sur la plantation de caféiers, donc une culture pérenne, la plantation de caféiers selon la perception du risque et la volatilité des prix du marché. Donc, ça, c'est des travaux qui peuvent être intéressants aussi à mobiliser. Et on a tout un ensemble de travaux qui sont à l'échelle du territoire sur l'emploi. Donc, il y a une thèse en cours sur les robots et les territoires, des travaux sur les circuits alimentaires de proximité, des travaux sur les cumas. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses intéressantes sur le travail qui sont faites en géographie ou dans l'autre discipline. Et un autre ensemble de littérature que je voulais mentionner, c'est tous les travaux qui existent sur les apprentissages et les processus de conception. avec notamment les travaux de Marianne Serre, qui est vraiment un petit peu à l'interface entre l'ergonomie et l'agronomie, mais aussi des travaux de Lorraine Pro et de Pascal Béguin sur les processus de conception, sur les apprentissages, sur les réflexions stratégiques. Donc, c'est tout un ensemble de travaux qui peuvent être intéressants aussi. Et un dernier rapport qui rejoint un peu la distinction que faisait Marianne en début, dans le cadrage initial, c'est cette distinction qu'il y a finalement entre le travail, vraiment l'activité, notamment comme l'activité pour les ergonomes, le travail, ce qu'on fait, la tâche, l'organisation du travail. Ensuite, il y a la distinction avec le métier, un peu aussi l'identité professionnelle, comment on se définit par rapport aux autres, comment on trouve du sens dans son travail. Et vraiment, les questions d'emploi qui sont plutôt à des échelles, on va dire, nationales, territoires ou bien collectifs, avec aussi plein de travaux variés, mais qui sont plutôt sur des questions d'emploi. Voilà. Donc, ici, on a un peu le résumé de ce que j'ai très brièvement présenté. Mais on observe donc qu'on a des travaux qui sont à des échelles très variées et ça montre aussi la complémentarité qu'il peut y avoir avec des compétences d'analyse à l'échelle des territoires qui se fait plutôt du côté de la géographie ou des sciences économiques et sociales. Tandis qu'à l'échelle de l'exploitation agricole et du système de culture ou du système d'élevage, on est plutôt sur des compétences qu'on trouve en zootechnie ou en agronomie, ce qui est assez logique, mais ça montre bien aussi l'interdisciplinarité qu'il peut y avoir entre ces différentes disciplines. Et donc maintenant, pour aborder un peu la question de la transition et des changements qui sont liés au travail, un constat qu'on peut faire aussi en tant qu'agronome, c'est qu'il y a eu une perte de compétence sur les questions de la mécanisation et de l'agroéquipement qui est beaucoup passée dans le secteur privé. Et c'est visible notamment au CIRAD, où il n'y en a plus beaucoup de personnes sur ce sujet. C'est visible aussi parfois dans l'enseignement supérieur. Et ça montre bien aussi un peu le désintérêt qu'il y a eu pour ces questions de travail ces dernières 20 années, on va dire. Et donc, on manque un peu de synthèse sur ces questions de changement du travail quand on rentre en transition. Et un exemple qui a déjà été discuté précédemment, c'est la gestion de l'enherbement. En Afrique de l'Ouest en particulier, pour parler de ce que je connais, le recours aux herbicides, c'est purement une question de travail parce que c'est très pénible de s'arcler à la houe ou de s'arcler avec une traction animale. Ou alors, il faut trouver de la main-d'oeuvre. Donc, elle est parfois rare. C'est pénible. Donc, c'est vraiment une question de travail de s'intéresser aux herbicides. Et il existe bien sûr des systèmes agroécologiques qui sont efficaces. Mais d'une part, ils peuvent être très gourmands au travail. Donc, il faut quand même trouver de la main-d'oeuvre salariée ou familiale. Ou alors, il faudrait trouver des petits équipements efficaces et pas trop chers. Mais là, on revient à la question de perte de compétences sur la mécanisation et l'équipement. Et ces systèmes agroécologiques, ils sont aussi plus complexes. Donc, il faut du travail d'apprentissage, de tests, apprendre à gérer ces systèmes et à prendre des risques. Il faut aussi plus d'observation au champ. Il faut accepter la différence avec ses voisins. Donc, ces systèmes-là, c'est un peu le paradoxe du non-labour. Ça pourrait permettre de réduire le travail physique pénible au champ, mais ça complexifie beaucoup la gestion de l'enherbement, la gestion de ces systèmes. Et donc, je l'ai vu tout à l'heure, c'est aussi un problème dans les systèmes maraîchers, dans les cultures peu couvrantes. Je pense que vous avez des choses à apporter là-dessus aussi. Et donc, pour revenir un peu à une proposition de positionnement, déjà, à quelle échelle c'est pertinent de parler du travail ? On peut comprendre le travail quand on essaye de comprendre les systèmes techniques, donc le système de culture. Mais très vite, on arrive à l'échelle, pour comprendre les contraintes de travail, on arrive à l'échelle de l'exploitation agricole. Donc, on a une interdisciplinarité forte avec la zootechnosystème. Ou alors, on a l'intérêt du système d'activité, dont on définit les limites selon la pertinence par rapport à la question qui est posée. Et donc là, pour l'Afrique de l'Ouest notamment, on a un défi qui est de renouveler un peu les connaissances sur le fonctionnement des exploitations agricoles familiales, puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, mais on n'a pas forcément une compréhension du fonctionnement des exploitations avec les usages du numérique, avec le développement de la mécanisation. On a un peu un enjeu de production de connaissances à ce niveau-là. Et ça m'amène à mon deuxième point, qui est de pouvoir considérer le travail dans ses multiples dimensions, et qui sont interreliées, et de choisir quelle dimension explorer selon la question qui est posée. Donc, la dimension économique, elle est très importante, mais je ne suis pas trop rentrée dans le détail, parce qu'elle vient assez naturellement. On a assez souvent tendance à aller vers cette dimension économique. Donc, les questions de temps, de coût du travail, de productivité du travail par unité, ça, c'est assez classique. Après, comme on l'a vu, on a les questions d'organisation du travail, de calendrier, d'adaptation de la conduite, selon le type de parcelle, selon le climat, selon le niveau de priorité qu'on donne à une culture, selon les événements extérieurs. Après, on a cette dimension aussi de répartition du travail, entre le travail à la ferme, le travail hors ferme, et le travail non agricole. Et la répartition de ces types de tâches, en fonction aussi des types de travailleurs. On a aussi la question de la pénibilité, qu'on n'est pas forcément bien outillé pour aborder en tant qu'agronome, mais qui est très importante. La répartition de la pénibilité entre différents membres d'un ménage, par exemple, c'est aussi une question très importante. Quelqu'un avait soulevé ça tout à l'heure, cette dimension du travail caché, donc le travail d'observation, de gestion, de réflexion, tout ce qui est les échanges, les formations, les apprentissages, la reconception des systèmes de production. Et enfin, je l'ai assez peu développé, mais il y a tout un ensemble de littérature sur ça aussi, c'est la dimension de sens du travail, qui peut être aussi très importante quand on est dans des transitions agroécologiques. Et donc, par rapport à ces multiples dimensions du travail, l'enjeu, en fait, c'est d'identifier quelles sont les dimensions à explorer selon la situation, selon la question que l'on se pose. Ça n'a pas forcément intérêt de tout aborder, mais aborder uniquement les aspects économiques, ça ne permet pas de bien comprendre des décisions techniques non plus. L'autre défi, c'est d'inclure les points de vue de tous les travailleurs, notamment quand on parle de répartition du travail, de pénibilité, et d'arriver à travailler en interdisciplinarité pour les choses sur lesquelles on n'est pas bien mutilé. Et pour illustrer ça un petit peu, on a mené avec Anne des essais de méthodes d'études du travail. Donc là, c'est à Madagascar. On a utilisé une adaptation de Quai Work. Et donc, cette adaptation permet de bien quantifier le travail et même d'arriver jusqu'à des calculs économiques à l'échelle de l'exploitation. Mais en tant qu'agronome, on est frustré parce que ça ne nous permet pas bien de comprendre le côté comment, le côté, le lien entre les choix techniques, les choix dans les systèmes de culture avec des contraintes ou des informations liées au travail. Donc, cette adaptation de Quai Work là, il faudrait l'adapter un peu plus pour ne pas aborder uniquement la dimension économique. Et le deuxième essai qui a été fait par Anne, c'est un essai de monopoli agricole. Donc, on voit sur la photo, c'est un jeu de plateau en fait qui permet d'écrire mois par mois et pour différentes spéculations, les flux de trésorerie. Et donc, c'est un outil plutôt de conseil pour sensibiliser, pour faire prendre conscience de certains phénomènes sur la gestion des flux de trésorerie. Et là, l'intérêt, ce serait d'arriver à enrichir ce monopoli agricole avec des questions liées à la répartition de la tâche, des tâches, à la répartition de la pénibilité et donc de permettre aussi un accompagnement de cette réflexion auprès des agriculteurs. Mais ça reste un outil plutôt de conseil. Donc, une frustration pour les chercheurs, c'est que ça ne donne pas une évaluation très précise de ce travail, de ces flux de travail. Ensuite, si je reviens à ma question sur le positionnement, quelle pourrait être la posture de l'agronome, puisqu'on est là pour ça. Donc, la première chose, et ça, c'est assez souvent dit, mais c'est important de le dire encore, le travail, c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut produire des connaissances par l'action et aussi pour l'action. Et ça m'amène à mon deuxième point, qui est d'être dans une posture plutôt d'écoute et d'accompagnement plutôt que de prescriptif, parce que le travail, comme on l'a vu, c'est différentes dimensions et certaines de ces dimensions peuvent être très personnelles, très subjectives. Parfois, ça touche à l'intime, quand on parle de sens du travail, par exemple. Et donc, les démarches participatives sont particulièrement intéressantes pour ça. et ça peut être participatif pour bien définir la question, pour définir avec les personnes concernées quel est le système d'activité que l'on va étudier, quels sont les critères d'évaluation, quelles sont les dimensions que l'on inclut et comment on les évalue. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir des démarches participatives. Mais les démarches participatives sont aussi intéressantes pour la co-conception, donc accompagner à faire évoluer les systèmes de culture. Ça peut être très intéressant de le faire avec des démarches participatives pour tout de suite aborder la question de qui va faire le travail, comment ça s'insère dans le calendrier de travail, quelle est la répartition du travail entre les différentes personnes. C'est là où la communication et le participatif sont très, très importants. Mais comme je l'ai déjà dit, le défi, c'est d'arriver à inclure le point de vue de tous les travailleurs et aussi, notamment pour nous agronomes qui sommes par exemple dans le conseil ou dans la recherche, d'essayer d'appréhender ce travail caché d'observation, de gestion et d'arriver à accompagner ce travail-là aussi. Donc voilà, justement, ça m'amène à des manques. Donc, on l'a vu, il faudrait compléter les approches de l'organisation du travail qui sont développées beaucoup par les zootechniciens pour bien prendre en compte des contraintes spécifiques aux productions végétales. Ce serait intéressant et tous nos entretiens avec des personnes ressources nous ont montré ça, qu'il ne faut vraiment pas négliger les dimensions non économiques et qualitatives du travail. Et ça, ça pose vraiment des questions pour l'évaluation du travail ou des systèmes et des défis pour l'accompagnement, ne pas sous-estimer le frein, à quel point ça peut être un frein lorsqu'on est déjà à flux tendu de devoir se plonger dans un nouvel apprentissage, dans une nouvelle gestion. Ça peut être une sorte de pénibilité mentale aussi, une charge de devoir gérer des systèmes très complexes. Et le dernier point aussi, c'est l'importance des collectifs dans ces changements liés au travail. Et ça nous pose des questions de savoir comment accompagner des collectifs lorsqu'on parle de ce travail, comment évaluer l'apport de ces approches collectives par rapport aux questions de travail. Et je reviens aussi à l'intérêt de la co-conception en collectif pour accompagner les transitions pour une perspective transformative. Voilà. Et donc, en conclusion, on a... Pardon ? Excuse-moi, je t'appelais à la conclusion. Tu arrives à la conclusion. C'est formidable. Oui, oui. Donc, en conclusion, on a vu que le travail, c'est vraiment quelque chose de polysémique. Et c'est plutôt à définir en fonction de la situation, en fonction de la question qu'on se pose, en fonction des objectifs des personnes impliquées, que l'on va choisir les dimensions du travail à inclure et les limites du système que l'on étudie. mais voilà, c'est un début de réflexion. On a des apports qui peuvent venir d'autres communautés scientifiques qui ont déjà beaucoup traité ces questions, mais c'est une réflexion à poursuivre pour les agronomes qui soient agriculteurs, chercheurs, accompagnateurs et enseignants. Et c'est très important d'arriver à les faire un peu en interdisciplinarité. Voilà. Donc, j'espère que c'était intéressant et j'ai mis un peu quelques références pour les personnes qui seraient vraiment intéressées à la fin du diable. On aura une liste lisible. Voilà. Merci beaucoup, Tasske. Je pense que ton point de vue sur ce que font les agronomes sur le travail va susciter des réactions dans la salle. Merci. Réactions, questions, remarques, contestations, évanouissements. Je m'appelle toujours Christine Leclerc, toujours Annie Lassalle. Pour l'instant, je suis ici. Quand je ne connaissais pas Quai Work, j'ai en son temps un peu, j'ai eu un mémoire sur le bilan travail. C'était très intéressant. Mais, voilà, en ce qui concerne l'adaptation aux productions végétales, qu'est-ce que utiliser Quai Work pour les productions végétales, qu'est-ce que ça amènerait par rapport à des outils qui existent ? Moi, je connais Mécagro, en fin de sa version actuelle, issus des travaux, des premiers travaux d'agrotransfert gardiens. Alors, je ne sais pas si la comparaison est possible, voilà. Mais bon, ça prend en compte que ça permet de simuler la situation actuelle et l'impact de transformation, quelle qu'elle soit, sur le calendrier de travail de chaque personne et des matériels automoteurs. Alors, bien sûr, c'est du quantique, purement, ça, je suis d'accord. Et l'échelle, c'est l'exploitation agricole ? Et l'échelle, c'est l'exploitation. Alors, c'est l'exploitation, mais sachant que se pose toujours, quand on parle d'exploitation agricole, se pose toujours la question de quelles sont les limites dans le cadre d'agriculteurs qui, comme ce qu'on a entendu, gèrent plusieurs exploitations en même temps, on est l'activité d'ETA, et il y a actuellement un groupe qui se pose ces questions-là sur une exploitation. Mais voilà, les outils sont adaptables. L'outil commence. Est-ce qu'une remarque, une réponse ? Oui, moi, je ne connais pas mes cas gros, mais de toute façon, l'idée, ce n'est pas d'opposer les différents outils, mais il me semble que Choir Work est beaucoup utilisé déjà dans le conseil en élevage, et ça peut être une piste, en tout cas, de s'inspirer des acquis de cette expérience qu'ont certains zootechniciens, certains conseillers en élevage sur accompagner l'évolution du travail des agriculteurs pour leurs objectifs, quels qu'ils soient, se libérer du temps de travail, des choses comme ça. Et l'idée, c'est effectivement de ne pas repartir de zéro. Peut-être que Mécal Gros est très intéressant par rapport à ça aussi, mais voilà, ça ne s'oppose pas en tout cas, et si l'un est plutôt quantitatif et l'autre est assez qualitatif aussi, ça peut se compléter, mais je ne connais pas Mécal Gros. D'accord. On va juste faire le lien avec les questions sur le chat parce qu'il y a un représentant de la Cuma, il y a Yves qui nous dit vive les Cuma depuis le début de l'après-midi. Et du coup, qui a fait un commentaire est-ce que vous pensez que le modèle Cuma pourrait être une des solutions pour l'accès à la mécanisation en Afrique. Sébastien Le Roy dit que la Fédération nationale des Cuma normalement a travaillé sur l'exportation du modèle. Est-ce que tu as pu voir ça dans tes... Oui. Alors, il y a des Cuma, notamment au Bénin, et je crois que c'est en partenariat avec l'AVDI de je ne sais plus quelle région de France. Mais le problème, je crois, des Cuma, c'est que c'est assez difficile de les faire vivre et fonctionner et d'anticiper le renouvellement et l'entretien du matériel agricole. Et je... Enfin, de ce que j'ai entendu sur le terrain, mais je n'ai pas étudié pour ce que c'est la question, les privés, les entreprises de travaux agricoles, ça fonctionne mieux que les Cuma. Mais il en existe, c'est sûr. Il y avait un peu un état des lieux qui avait été fait par... Je crois que c'était la Fondation Farm ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Je crois que ça date déjà quelques années. D'accord. Oui. Jean-Marie Sironi, agroéconomiste. J'avais une remarque et puis une réflexion en question. La remarque, c'est que j'ai très fortement apprécié les interventions globalement, mais notamment le fait de mettre en avant le système d'activité. Et souligner, c'est ma remarque, qu'en fait, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir chez nous qui va monter avec notamment le développement des micro-fermes qui, justement, tiennent, et tiennent, pour l'avoir regardé il y a assez longtemps quand j'étais au CERF France, tiennent de manière durable et reproductible, transmissible, parce que, justement, ce n'est pas une activité agricole, mais il faut le raisonner comme un système d'activité, ce que nous, économistes, on avait eu un mal de chien à faire, à la fois dans ses aspects techniques et dans ses aspects de revenus. Et je crois que c'est une problématique qui va monter chez nous, notamment avec ce que tu as expliqué tout à l'heure, Marianne, au démarrage, sur l'aspect un peu bimodal des structures. Après, ma réflexion question sur le travail, vu sur la question des productions végétales, je schématise à outrance l'évolution de l'agriculture, l'agriculture européenne, française, c'est fait par des gains de productivité de plus en plus importants, c'est ça qui a toujours soutenu le revenu de l'agriculteur. Et ce gain de productivité du travail, j'entends, c'est fait, globalement, c'est là que j'ai un raccourci très, très rapide, par une substitution capital, travail capital. capital de machinisme ou d'agrochimie d'une façon ou d'une autre. Et notamment, il y a 100 ans, il y avait, les agriculteurs passaient un temps fou dans les transports, ce que les agriculteurs européens ne font pratiquement plus. Et donc, ma question est, le travail a été beaucoup étudié, et j'ai travaillé dans un département d'élevage. Le travail était beaucoup étudié en élevage parce que la substitution capital-travail a une limite beaucoup plus basse, beaucoup plus rapide qu'au système de grande culture. pour avoir travaillé dans le développement, la quantification du travail, c'est abominable, c'est épouvantable. Et en gros, on ne la fait pas parce que c'est impossible. Ou alors, ça n'est possible que dans les systèmes publics, dans les systèmes de conseil privé, c'est impossible. C'est hors du contexte économique. On ne peut pas passer autant de temps à faire mesurer, etc. même avec les petites trucs numériques qui permettent quand même d'avancer. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'en grande culture, elle est vraiment très globale, ma question, est-ce qu'on est arrivé à un espèce de point d'inversement, d'un point de bascule où cette substitution capital-travail te part notamment le moindre recours à la chimie, pour le prendre comme on veut, je simplifie, mais c'est un peu ça vers lequel on va. Est-ce qu'on va vers une bascule dans l'autre sens, c'est-à-dire un retour de moins de capital et plus de travail à un moment où le travail est une ressource devenue rare en agriculture ? Donc là, on serait dans un espèce de point de blocage terrible. Ok, je te remercie et je suis contente de ne pas être la personne à qui la question a été posée. Je me retourne donc vers les jeunes. Oui ? Donc, t'as-ce que deux points de l'endroit où tu es, s'il te plaît ? Je ne suis pas sûre en exactement 30 secondes. Je ne suis pas sûre que ce soit à moi de répondre à cette question étant donné les grandes différences de contexte qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne que je connais mieux parce que dans les contextes où moi j'interviens, on en est encore à mécaniser, motoriser le labour. On n'a même pas encore mécanisé forcément les opérations de précision comme, même le semi n'est pas forcément mécanisé. Donc, ici, il y a encore des gains de productivité à faire et il y a des enjeux complètement différents qui sont liés aussi beaucoup à plutôt l'insertion des jeunes, à la activité de l'agriculture, à nourrir les villes. Et alors, est-ce qu'il y a un point de bascule plutôt en Europe ? Je ne sais pas, mais je serais assez curieuse de savoir l'avis justement par exemple de Sébastien. Oui. Un rebalancement. Alors, oui, je peux répondre. Alors, notez, nous, on a un système tellement compliqué avec tellement d'organisations différentes que nous, tout notre temps est noté. D'accord ? Moi, si je passe du temps, j'ai la présidence de la Fabrique à sucre, je sais que là, au mois de février, j'ai passé, j'ai fait le calcul tout à l'heure, 82 heures sur la fabrication. Nous, c'est assez facile parce qu'on oriente pas du temps sur la bioteam, voilà, donc on y arrive. Je pense que le temps, c'est comme tout le monde, ce qu'on voit partout, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent gagner de plus en plus d'argent en travaillant de moins en moins. C'est comme en agriculture, parfois on veut simplifier au maximum les choses pour travailler moins. Moi, je dis toujours, on a souvent des stagiaires, des gens qui viennent ici sur l'exploitation, je dis toujours, si vous voulez gagner de l'argent, faites quelque chose de très compliqué. Plus vous êtes compliqué, moins ça sera dupliqué et plus vous pouvez gagner de l'argent dessus. On est quand même des chefs d'entreprise. Après, on peut, enfin moi, je bosse, je ne sais pas, à peu près 60 heures, 70 heures, j'ai baissé un peu. J'ai écouté tout à l'heure, moi aussi, on m'a déclaré une sclérose en plaques à l'âge de 30 ans. Donc voilà, j'ai dit, je baisserai un peu le rythme. J'ai un peu mal, à vrai dire. Mais voilà, de chiffrer son travail, de chiffrer et quantifier son travail, c'est assez facile. Ce qui est compliqué, c'est pour moi de noter dans l'Excel qu'on partage, de noter nos temps de réflexion. D'accord. Merci Sébastien. Je crois qu'il y a effectivement une mesure, la question de la mesure, elle est importante, elle a été posée plusieurs fois, mais tout le monde a dit que ce n'était pas suffisant. Il y a une question, on a cinq questions. Il y en a une, une, une. J'ai une question, simplification et complexification. Simplification, est-ce que Mecagro et Quaywork sont plus faciles à utiliser que Othello ? Ça, c'est pour qu'est-ce que, même si elles ne connaissent pas Mecagro. et complexification, si on veut prendre en compte les aspects non économiques, est-ce qu'on peut mettre, j'imagine que ces logiciels, ils prennent en compte action par action combien de temps de travail, est-ce qu'on peut, en plus d'avoir une quantité de travail, avoir un score de pénibilité ? C'est un peu chiant, moyen chiant, hyper chiant. Et du coup, quand on est à huit heures de hyper chiant par jour, on se dit que ça ne passe pas. Est-ce que ça, c'est faisable dans ces logiciels ? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça ? C'est-à-dire que finalement, la mesure quantifiée, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut consteller de caractéristiques complémentaires la description du travail. Allez, une question supplémentaire. Oui, parce que Marie-Christine n'a pas parlé encore. Non, mais c'est basé sur... Oui, Marie-Christine Meunier, FAO, basée sur des expériences africaines. J'ai une question pour Tetske, et puis deux, trois réflexions. La question, c'est, est-ce que, dans les travaux que vous avez conduits, toi et tes collègues, vous avez fait un lien entre le travail, de façon générale, et la sécurisation de l'accès aux fonciers, qui est une clé pour l'engagement des jeunes dans l'agriculture en Afrique. Et puis, les réflexions, c'est que je... Il me semble qu'il y a un indicateur très bête qui nous évite de mesurer exactement la quantité de temps passé, mais qui est celui de... le revenu par unité de travail humain sur le système qu'on étudie. J'ai lu récemment les comptes rendus des observations faites par les conseillers de gestion au Cameroun. On voit une extrême diversité de cet indicateur-là suivant la complexité des systèmes de production et on est en végétal. Enfin, il y a de l'animal aussi, mais en végétal, ça se voit. Donc, cet indicateur-là, il reste quand même vachement pertinent. Et il me semble que de la même façon que la question de la gouvernance pour l'accès au foncier, mais aussi pour les prises de décisions est importante pour l'installation des jeunes, pour l'attractivité de l'agriculture, en fait, pour installer des jeunes en agriculture, il y a aussi cette question de la rentabilité des systèmes qui sont mis en place. Et puis, la dernière réflexion, c'était... Merci beaucoup d'avoir souligné l'importance d'impliquer tous les acteurs, y compris les acteurs cachés dans les prises de décisions parce que, en particulier, si les femmes étaient associées aux réflexions sur l'évolution des systèmes, je pense qu'on n'aurait pas des aberrations comme le soutien massif qui est fait au développement de la culture du manioc alors que le manioc rentre dans un système d'alimentation complètement débile avec une charge de boulot invraisemblable pour celles qui sont chargées et de le préparer. Voilà.